bonjour bienvenue dans un nouveau dimanche sportif aujourd'hui c'est accompagné d'un nouveau présentateur monsieur maître chinak bonjour bonjour aujourd'hui donc on se retrouve pour un match qui va confronter alors nous avons le sporting club de demacia qui va jouer en rouge aujourd'hui qui va affronter l'olympique de noxus qui jouera en bleu et à domicile voilà donc ça fait des années qu'ils se tapent un peu dessus et qu'ils veulent un gagnant et c'est aujourd'hui qu'on va savoir enfin qui va mettre la pâté à l'autre et surtout ils jouent pour une place en D2 aujourd'hui voilà donc c'est vraiment quelque chose de très important j'espère que vous allez nous suivre et ils jouent d'ailleurs dans le grand stade le terrain de la faille des invocateurs exactement voilà donc bon match à tous on va voir ça en mid nous aurons katarina du côté de noxus qui affrontera luxe de demacia pour le top nous allons avoir davis dans l'équipe de noxus contre garen pour l'équipe de demacia en botte à demacia nous aurons vain accompagné de sonna et à noxus nous aurons dragon accompagné d'un support sion et enfin en jungle nous avons pour l'équipe de demacia poppy et pour l'équipe de noxus nous allons avoir talons c'est bien ça donc ici en bleu nous avons effectivement l'équipe de noxus et ici en rouge en haut nous avons l'équipe de demacia et ils partent donc pour occuper leur lane respective il y en a juste un qui est un peu coincé oui s'il vous plaît c'est une stratégie j'entends dans mon casque qu'il est un peu coincé l'équipe technique est en route voilà donc nous allons voir la stratégie de talons du jungler qui semble savoir ce qu'il fait voilà il se prend beaucoup de dégâts et il est mort il ne savait pas ce qu'il faisait voilà c'est la stratégie du buisson qui est toujours tout à fait payant c'est la meilleure stratégie il n'y a pas mieux que la stratégie du buisson voyons que nous avons plusieurs adeptes de la stratégie du buisson on peut voir que le combat va commencer et nous allons avoir maintenant les premiers combats qui vont commencer ici en botte c'est parti le match commence maintenant définitivement et nous avons ici donc un combat entre la madame qui vole et les robots nous avons changé maintenant nous regardons ça va vite ça va vite il y a beaucoup d'action il y a beaucoup d'action sur la technique du buisson en top il commence à y avoir de l'aventure avec toujours des buissons ça marche toujours voilà il y en a d'autres qui ne veulent pas participer à la partie donc ils vont faire autre chose dans leur coin c'est une stratégie également qui essaie de ah 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 ils ont lancé une attaque et ça explose dans tous les chances et l'autre est toujours dans les buissons vous sentez que quelque chose va se passer ouais je le sens comme ça et j'ai essayé ohlala là ça commence à combattre là il va se passer on voit que les deux équipes sont vraiment à l'air ils sont en train de vouloir ce qu'ils se promènent qu'ils se promènent sans qui est important je pense qu'on s'approche du premier qu'ils ont attention attention et voilà le premier qu'ils promettent qu'ils qui est de c'est ça et si on qu'a fait le qu'il le deuxième qu'il voilà les deux les deux quilles qui se sont enchaînés ont fait très rapidement est ce que ça va mourir non apparemment pas mais par contre nous voyons qu'ils avancent quand même toujours de façon inexorable vers la tourelle semble déterminer ils veulent détruire cette tourelle ça c'est sûr il s'approche de la tourelle mais il se prend des dégâts de la tourelle c'est très dangereux et ce n'est pas payant malheureusement et ce n'a battu le bruit voilà mais il y a eu une vengeance toujours dans le buisson parce qu'on sait que c'est là qu'on se fait pas tuer voilà elle a tenté quelque chose attention c'est le rayon laser de la mort et il est à rien c'est tout voilà voilà c'était bien c'est un coup classique ça c'est vraiment la spécialité de leur équipe et ils ont bien réussi il fallait s'y attendre par contre il y a des gens qui s'emprennent à des animaux innocents dans la forêt c'est Jean-Michel Crapo aïe je sens la petite faille d'un pompier qui a essayé de rentrer en vide avec talons il y a de l'agitation maintenant attention et le coup du laser à nouveau c'est le meilleur c'est l'infaillible et en top de nouveau les deux qui avancent attention la technique du buisson l'infaillible il espère ne pas être vu dans son buisson mais si mais si c'était sans compter sur la perception la technique attention du sandwich effectivement il est plus en sandwich là je pense que c'est joué c'est fini on peut s'attendre à ce que ça ne dure plus trop longtemps et voilà la technique du sandwich si vous voulez il faut la noter c'est l'infaillible c'est une technique assez difficile il faut être bien en contact avec nos petits pieds pour faire un bon sandwich et en fait ce qui est intéressant de voir c'est la stratégie de nos équipes qui ont décidé de complètement délaisser la midlane tu vois la midlane là alors ça c'est une stratégie qui peut être payante mais qui aussi assez risqué n'est ce pas oui c'est risqué parce que voilà il s'implique que notre équipe décide d'un coup parce que là un bon petit rush midlane voilà monsieur je veux dire que j'ai un petit peu d'expérience dans la midlane effectivement dans mon passé dans le musport mais il y a une supériorité numérique ici de la part de l'équipe de noxus qui toutefois se prend une fameuse raclée à deux contrats le précis mais il a réussi à s'enfuir ils ont réussi à sortir et sans trop de dégâts et effectivement maintenant c'est en midlane que tout se passe comme nous l'avions prévu et et voilà et c'est un nom c'est fini c'est fini je pense qu'à ce moment là on peut dire que c'est un tournant du match tout de même oui ça c'est quelque chose d'après moi je m'y attendais pas mais c'était très bien joué ah tout le monde l'a fait en mille de scions et on peut voir qu'il a effectué une transformation c'est ce sens et voilà et voilà alors les scions pour la semaine semaine à trois nous sommes donc trois pour le dessus c'est pour ce qui est trois des matières nous avons déjà quand même un fameux avantage pour pour l'équipe de la salle et de nouveau en top la situation ne progresse pas ce sont toujours les deux mêmes qui essayent toujours les mêmes techniques et qui n'aventent et qui n'aventent c'est vrai qu'elle a fait ses preuves elle a fait ses preuves et on espère de voir s'ils vont tirer les leçons de ces événements et nous avons raison nous suivons le caméraman qui a choisi de le suivre par contre effectivement voilà ça c'était bien joué c'était être au bon moment au bon endroit et faire la bonne action voilà la contre offensive la contre offensive qui est puissante mais insuffisante comme vous voyez ce n'est pas suffisant et l'avantagé revenu à tel on va-t-il repérer poppy et c'est le moment où il décide de ne pas chercher les conflits et de laisser les autres joueurs là où ils sont mais c'était sans compter sur l'esprit de vengeance qui fait que malheureusement ils vont avoir quelques ennuis alors va-t-il mourir est ce que talent va-t-il et effectivement il a été attrapé ça c'était quand même bien joué je voudrais remettre quand même le ralenti parce que remettons le ralenti voilà la technique du laser qui est aussi très efficace et aussi une technique de sandwich comme vous pouvez constater garen était en haut et luxe l'a pris en sandwich en bas effectivement et combiner le laser avec le sandwich on peut dire que là il n'y avait aucune chance et nous allons suivre maintenant l'assaut du dragon qui est effectué par l'équipe rouge et qui ne laisse aucune chance ni à l'équipe bleue ni au dragon ni tout ils dévastent tout sur leur passage c'est vraiment du beau, du bel art ça c'est beau, on a pu voir que Darius a en fait tué garets, nous allons voir le ralenti donc Darius qui prend la reine avec les deux talons et voilà ça c'était quand même et ça c'était un acte de grande bravoure attaquer un homme dans le dos je dois dire et voilà encore le dragon qui n'arrête pas de se faire exterminer je pense que je pense que autant la jungle que les toutes les lanes en fait tout est dominé par l'équipe de Demacias c'est un véritable rouleau compressé. Je m'en profite pour ce moment pour vous annoncer que nous allons faire un petit instant de pause et nous allons nous retrouver juste après la pub et bien ce n'est pas trop tôt Salut à tous c'est Didier j'ai 23 ans je suis actuellement célibataire et à la recherche active d'une nouvelle copie sinon j'ai une super chaîne qui s'appelle xxdidiergaming elle est super cool, vous pouvez venir la voir ensuite sa première fois t'as rien utilisé bon euh... qu'est ce que nous avons raté ? que Poppy s'est fait poursuivre peut-être un nouveau kill pour euh... et non c'était raté c'était mal visé mais c'était quand même pas mal non c'était mal de personnes qui battent en retraite voilà on s'enfuit quand on a toute sa vie et on retourne quand on n'en a plus et toute l'action maintenant se trouve en mid un petit peu trop tard d'ailleurs puisque la tour vient de tomber on se demande pourquoi maintenant c'est le moment attention attention ah encore un kill pour Noxus euh... pour Demacia pardon et tout le monde est là c'est vraiment euh... le centre de la partie maintenant et c'était le moment de lancer un laser effectivement c'était une très bonne stratégie si on qui va, qui fait son passif sur les spires et de nouveau et de nouveau et ils viennent tous se frotter contre les pliques rouges et ils se font tous exterminer l'un d'après l'autre oui c'est ce qui est bien dommage et maintenant la dernière tourelle du premier front va être détruite détruite par Poppy et nous y sommes voilà voilà les trois premières tourelles ont tout été détruites attention t'as donc essayé de fuir va-t-il faire son petit saut ? voilà on s'y attendait à ce petit saut et il est pris en chasse un contre trois par contre il va dans le mauvais côté, bon il va dans l'équipe adverse le talent ce n'est pas ta base en tous les cas il est très efficace pour ce qui est de distraire l'équipe adverse parce qu'il ne parvient à les occuper ah il a évité ça c'était quand même il faut retenir on va remettre le ralenti parce que c'était bon quand même c'était bien joué mais ça n'a pas suffi non et nous allons voir donc maintenant ce qui va arriver à cette fameuse tour de top alors nous voyons donc ça nous l'avons déjà vu mais en même temps que ça nous avons la première chute de tour rouge qui arrive en top grâce à Darius alors et de nouveau le dragon qui n'a vraiment pas l'occasion de se reposer le coup non le fait qu'il revient il se pèse déjà à ta queue ah Darius une deuxième tour maintenant bah t'il a réussi ah une tentative qui est contrée Lux qui est là ça va être pas possible le coup du laser le fameux laser de Lux je pense que Damus devrait apprendre à contrer ce genre d'attaque puisqu'il se fait toujours prendre de la même façon oui apparemment il revient pas la même façon Talon décide de sauter les obstacles et de s'affronter face à Vayne Mathieu et la technique du sandwich voilà elle est parfaite cette technique du sandwich elle était très bien exécutée vous devez tous retenir cette technique le sandwich moi je pense que je vais en prendre note voilà je le fais de suite la technique du sandwich et de nouveau s'en prendre aux bêtes sauvages que l'on trouve et de nouveau maintenant c'est la mêlée générale en mid tout le monde a décidé de s'y retrouver voilà un petit rendez-vous amical ou pas puisque comme vous le voyez il y a aussi pas mal de violence c'est ça aussi les parties de League of Legends faut pas s'attendre au monde des bisounours ah le laser a-t-il ? nous nous approchons maintenant du centre de la base ça semble être très délicat maintenant pour l'équipe bleue où va-t-il arriver à ce pauvre dragon qui ne demande qu'à vivre oui qui se dit je viens de revenir et c'est reparti le pauvre voilà ici en bas vous pouvez donner une donation pour faire à l'association à l'aide de contre les dragons sauvons les dragons nous le disons jamais assez et donc de nouveau c'est en mythe que ça se passe pour l'instant avec le robot qui a utilisé son boost et le coup du laser le coup du laser qui n'a pas fonctionné a quand même suffi à affaiblir là c'est vrai et attention Darius qui va de nouveau se prendre une raclée par copie parce qu'il veut bien rigoler a beaucoup de mardeau dans les fesses et voilà voilà ah talon qui oula la talon il s'est fait la seule contre 3 il n'avait pas beaucoup d'espoir non malgré tout le loup arrive oh les loups sont bien en 8 eux sont très très motivés par contre il vous l'est fâcheux hein à croire en fait que les loups jouent en fait pour l'équipe bleue ce qui est un mauvais choix si vous demandez mon avis il est très efficace pour ce qui est de divertir l'ennemi puisqu'il parvient à à divertir une équipe entière avec des loups en plus et il divertit les loups on peut dire que l'équipe bleue est très efficace pour divertir les loups mais franchement je trouve que là talon niveau divertissement il n'y a pas beaucoup donc voilà pour voir la barre en dessous pour réserver les talons comme le divertissement voilà il viendra faire les animations aux anniversaires au mariage et au baptême il me semble aussi je pense que oui voilà appelé au 15-30-30 bon ah je vois que là je pense et ça va mal se tourner maintenant pour cette tourelle qui est asségée de toutes parts elle va pas tenir pour longtemps et qui à mon avis ne va pas subir ne va pas survivre à cet assaut on voit que l'équipe rouge maintenant se promène au sein de la base comme si elle leur appartenait déjà ouais apparemment et une nouvelle tourelle qui a été détruite le coup du laser qui a été détruit effectivement maintenant que l'inhibiteur a été détruit ça va tout changer oui mais non il y a les grosses bières qui vont arriver je pense que de nouveau Darius qui décide de montrer sa participation et et c'est quand même c'est quand même voilà à 1 contre 3 on peut pas s'entendre qu'il survive voilà effectivement on peut lui accorder ça même à 1 contre 3 ça ne lui réussit pas le dragon encore pour l'équipe de Noxus à se demander si Noxus est un adversaire suffisant pour que l'autre équipe décide de s'en prendre à ce point à la faune sauvage oui donc n'oubliez pas l'association pour les dragons et pour l'aide des dinosaurs si vous voulez aussi il faut quand même avoir des pensées pour eux ils se ramassent à chaque match tous les coups personne n'est pour eux il faut les défendre il faut se regarder moi ça me touche quand même ça me tient voilà c'est mon petit côté sensible donc voilà pendant ce temps-là vous voyez encore un animal qui se fait assiéger vous n'êtes pas attaqué par quatre individus malveillants s'il vous plaît eh bien c'est une nouvelle fois c'est la sensation qu'on change qu'on mette autre chose à base des petits vols ou des robots mais plus des animaux mais pour l'instant ce qui nous intéresse c'est le sport et nous allons voir comment va se terminer ce match je pense que voilà vous n'êtes pas ben on l'a déjà le laser qui était complètement raté cette fois-ci mais ils peuvent se le permettre ils ont quand même 40 kills d'avance ce qui est non négligeable ouais ça fait 40 kills ouais exactement le calcul mental voilà Sona qui a été aussi une tentative très risquée mais ça lui a coûté le prix et la tourelle maintenant la tourelle centrale qui est le dernier bastion de sécurité et on voit que ça va pas tenir très longtemps voilà nous allons on peut se demander à ce stade-ci si l'équipe bleue a encore de l'espoir si elle a encore une tentative qui tue tout le monde en une fois et qu'elle poche tout en un coup et là c'est gagné c'est dans la poche exactement il vous suffit de faire 40 kills et voilà non il faut pas faire 40 kills il faut juste qu'il tue toute l'équipe en une fois qu'ils sont tous dans le dans le temps de réanimation voilà qu'ils se réaniment mais la deuxième tourelle a quand même pu être sauvée voilà ça c'est déjà une bonne chose donc c'est une bonne chose pour l'équipe bleue mais le deuxième assaut arrive tout aussi rapidement et on voit que maintenant il y a Talon qui décide d'aller de se promener voilà peut-être essaye-t-il une nouvelle stratégie que nous avons déjà et nous allons voir ce qu'il va faire attention attention peut-être qu'il va attaquer directement qu'il a la fatigue et danse voilà effectivement on peut dire que l'équipe bleue est là pour rigoler oui donc il semble que toute l'équipe rouge décide que ce n'est plus suffisamment amusant maintenant de jouer sérieusement et qu'il est temps de donner une chance à leur adversaire de les tuer et pendant ce temps-là le nexus bleu qui est en train d'être assiégé par toute la force de frappe qui est disponible alors qu'est-ce qui se passe-t-il donc Poppy a pris tes talents donc voilà effectivement ce dernier kill qui ne changera pas grand-chose à l'issue du match puisque c'est enfin terminé voilà nous avons Demacia qui gagne contre Noxus alors que dire maintenant de ce match donc verdict monsieur maître final par rapport à ce match je veux dire que le résultat était attendu peut-être plus fort que prévu parce que effectivement l'équipe bleue a très vite perdu l'avantage et très très vite perdu tout espoir dès que les kills commencent à avoir un trop gros écart donc je pense que la technique du laser combinée à la technique du sandwich a joué un rôle très important aujourd'hui c'est inévitable voilà donc si vous voulez vous lancer dans ce jeu c'est la technique à faire surtout en top je pense qu'en top c'est le meilleur endroit et surtout contre l'équipe de Noxus parce qu'elle ne semble pas préparé à ça non je pense qu'ils ne connaissent pas et c'est une technique qu'ils doivent retenir maintenant après ce match je pense qu'ils vont prendre ça en compte pour que les prochains matchs soient au taquet et donc nous pouvons dire que le grand perdant de cette partie aujourd'hui a quand même été les dragons et donc je propose que nous finissions sur une minute de silence ... ... ... ... Générique